BlueSpoin est une entreprise d'une agence de création interactive. On développe du contenu en ligne, des sites évidemment, et toute la stratégie pour des clients. On existe depuis l'an 2000. On a commencé surtout comme une maison de production de web vidéo. On est vraiment venu du contenu. On a travaillé pour les Télé-Québec, Radio-Canada et d'autres entreprises, CBC, d'autres entreprises de contenu pour développer toute une série d'histoires ou de contenus en ligne. C'était l'émergence de l'Internet comme médium à l'époque, avec la haute vitesse qui rentrait dans les maisons. On a commencé à développer vraiment beaucoup de contenu vidéo et les interfaces qui les entouraient, tous les projets. Je dirais qu'elle a évolué. C'est-à-dire qu'on a vraiment commencé par le contenu. Ensuite, on a commencé à bâtir des sites. Ensuite, on a intégré la technologie back-end pour avoir des bases de données de contenu. Et là, dans les deux dernières années, avec la dernière croissance du web et vraiment la maturation, je dirais, du médium, il y a vraiment un besoin sur le marché d'entreprises qui le comprennent, qui comprennent ce médium et qui sont capables de proposer des solutions et de réfléchir avec les clients, de développer des stratégies, d'être beaucoup plus ciblés par rapport aux objectifs d'affaires qu'avant. Avant, c'était vraiment je veux faire un site web, oui, j'ai une vidéo qui parle de mon produit. C'était relativement simple. Aujourd'hui, c'est une panoplie de services, une panoplie de stratégies qu'on peut adopter pour aller en ligne, pour occuper cet espace où les gens interagissent quotidiennement. Et on commence là, et ensuite on passe à la création, qui est, ok, qu'est-ce qu'on développe, c'est quoi le... ça va être quoi là, ça va ressembler à quoi, c'est quoi le feeling que les gens vont avoir, et ensuite à l'exécution de développement technologique et ainsi de suite. Le défi, c'est vraiment la gestion de la croissance. Tu le dis, c'est comment est-ce qu'on oriente, comment est-ce qu'on fait des choix pour ne pas devenir victime de sa croissance. Parce que comme les possibilités sont énormes dans le domaine, il y a vraiment une migration des médias traditionnels vers les médias interactifs, donc le web en premier, mais aussi d'autres plateformes mobiles, etc. La question devient où est-ce qu'on investit nos ressources, où est-ce qu'on met nos ressources et comment on les gère, jusqu'où est-ce qu'on grandit, et quand est-ce qu'on consolide, quand est-ce qu'on est agressif, quel type de client tu vas aller chercher, et surtout, surtout au niveau de développement interne de la compagnie, on est une compagnie de cerveau. C'est vraiment des têtes que ça prend, des têtes de création, des têtes de design, des têtes de stratégie, des têtes de développement technologique. Alors c'est comment tu développes, quels sont les ingrédients que tu dois avoir dans ta recette. c'est un peu ça. Sous-titrage Société Radio-Canada